Dans cette vidéo, je partagerai avec vous deux leçons de vie extraordinaires qui se cachent derrière la chute du président Ali Bongo. Mais avant, regarde cette vidéo. Juste après avoir été reçu par le président du comité de transition pour la restauration des institutions, Abdou Abari s'est rendu à la résidence de l'ancien président Ali Bongo en Zimba. Le représentant du secrétaire général de l'organisation onusienne est allé se rendre compte des conditions de vie de l'ancien chef d'état. Je viens de rendre visite au président Ali Bongo en Zimba pour me rendre compte de ses conditions de vie et de résidence. Je l'ai trouvé... Qui aurait imaginé une fin pareille au président Ali Bongo ? Elle fait pitié, non ? Une fin triste et malheureuse. Qui l'aurait imaginé ? La première leçon de vie que je vais partager avec toi. Rien n'est acquis dans ce monde. Rien n'est acquis dans ce monde. Tout bascule. La vie est frappe dure, surtout au moment où je t'y attends le moins. Rien n'est acquis. Le pauvre peut devenir riche tout comme le riche peut devenir pauvre. Le patron peut devenir employé tout comme un employé peut devenir patron. Le procureur, le juge qui envoie les gens en prison du jour au lendemain peut aussi se retrouver en prison. Tout bascule dans la vie. Qui aurait cru ? Qui aurait imaginé une telle fin au président Ali Bongo ? Regardons un homme diminué. Sans protocole autour de lui. Dans sa résidence comme nos papas au village. Qui se débrouille tout seul à son handicap en train de marcher. Il n'y a personne pour lui tenir la main. Personne pour lui donner sa canne. Pourtant il y a quelques années en arrière, il avait tout un protocole autour de lui. Qui lui tenait la canne. Qui le soutenait. Il n'y a plus de garde du corps. Il n'y a plus de personnel à son service. Personne. Il se retrouve seul. Cet homme tout puissant va le passer. Parce que rappelons que quelques années en arrière, Monsieur Ali Bongo c'était ça. Un homme fort. Rempli d'énergie. Plus de 180 kilos. En forme. Mais regardons Monsieur Ali Bongo. A sa chute. Faites une comparaison. Ça fait pitié. Alors rien n'est acquis dans ce monde. Peu importe qui tu es. Peu importe ton statut social. Surtout pour ceux qui sont au service du peuple. Qui s'en servent pour mépriser, humilier, rabaisser. Tracher sur le peuple. La fin elle est toujours tragique. Parce que l'une des choses les plus importantes qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le début qui compte. Mais c'est la façon dont on commence. C'est la façon dont on fait la chose. Mais surtout la fin. Regardons la fin du président Ali Bongo. Elle est triste. Malheureuse. Dans cette vidéo où il est en train de demander de l'aide à ses amis de faire du bruit. Mais il est conscient qu'il ne peut pas demander de l'aide au peuple gabonais. Parce qu'il sait ce qu'il a fait subir à ce peuple. Il sait qu'il n'est plus en accord avec ce peuple. Il sait qu'il s'est déconnecté avec ce peuple depuis très longtemps. Et s'est formé tout autour de lui une catégorie d'amis. Et voilà justement ses amis à qui il demande de l'aide. Mais malheureusement sont restés muets, sous et aveugles. Il sait consciemment dans quelle situation il a laissé le peuple gabonais. Il sait consciemment qu'il était déjà déconnecté de son peuple. Par rapport à toute la misère, la souffrance, à l'oppression qu'il a toujours eu à faire sur ce peuple. La faim elle est traîche et qu'il ne y a qu'il y a qui dans ce monde. Pourtant il y a quelques années le président Ali Bungo c'était l'homme tout puissant. Avec un cannet d'adresses très riche. Qui pouvait appeler la Maison Blanche. L'Elysée, le Kremlin. Elle pouvait appeler tous les chefs d'état. Mais malheureusement il s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait appeler personne. C'est servi juste d'un téléphone où il fait une vidéo pour mettre sur les réseaux sociaux. La vie finit toujours par nous mettre à notre place. La vie finit toujours par te faire récolter ce que tu as sémé. L'une des choses les plus importantes que nos chefs d'état devaient comprendre. Que les personnes qui ne trahissent jamais. Les personnes qui sont toujours loyales. C'est le peuple. Alors ils gagneraient à être alliés du peuple. A faire la volonté du peuple. Que de les oppressés, les musélés, les emprisonner. Voilà le président Ali Bungo vu son état de santé. Les nouvelles autorités lui ont donné la liberté d'aller s'y faire soigner. Contrairement à lui, sous son mandat, sous son règne. Il a mis des gens en prison qui n'avaient pas le droit d'aller s'y faire soigner à l'étranger. Mais lui on lui a accordé cette liberté qui comprenne combien de fois il n'a pas toujours été honnête. Il n'a pas toujours traité les Gabonais de la façon dont il fallait. Appelons-nous pendant la période électorale. Internet a été coupé au Gabon. Mais justement, une fois lui il était en résidence surveillée. Et parce qu'Internet a été rétabli, ça lui a permis de faire une vidéo et donner une information par rapport à sa situation. Qu'il est en résidence, il est arrêté. La vie finit toujours par nous mettre à notre place. Je ne connais pas quel est ton statut social. Je ne connais pas quelle est ta situation. Mais de grâce, peu importe ton poste, peu importe ton statut social, peu importe qui tu es, ne t'en sert pas pour mépriser tes semblables, pour les humilier, pour les rabaisser. Non. Parce que personne ne souhaite avoir une fin comme cette fin du président Ali Bongo, qui est triste, malheureuse. Il devient même la risée du monde. Tout bascule dans la vie. Ne te sers pas de ta position pour humilier cette personne, pour la rabaisser, pour lui manquer de respect, pour lui cracher dessus, pour montrer combien de fois tu es puissant, pour montrer combien de fois tu es au-dessus de tout le monde. Non. Rien ne dut éteindre le monde. Et la deuxième leçon de vie que je vais partager avec toi, qui se cache derrière la chute du président Ali Bongo, c'est dans les moments difficiles que tu sauras qui sont tes vrais amis. C'est dans les moments de souffrance que tu sauras qui sont réellement ceux qui tiennent à toi. Justement dans ces moments, le président Ali Bongo, il est seul. Il est abandonné à lui-même. Aucun ami. Regardons comment le représentant des Nations Unies va le rendre service, comment il se retrouve. Ça se lit sur son visage. Même quand il faisait cette vidéo pour demander à ses amis de faire du bruit, ça se lit sur son visage. Abandonné à lui-même. Tout seul. Et là, il réalise que tout ce qui était autour de lui, c'est parce qu'il était président de la République. Que même ces grosses puissances-là, lui avaient assuré le soutien parce qu'il devait préserver les intérêts. La France n'a jamais eu des amis en Afrique. Elle est là pour ses intérêts. À partir du moment où tu peux assurer ses intérêts, elle va te jurer fidélité. Mais du moment où elle n'aura plus besoin de toi, tu vas te retrouver dans la situation du président Ali Bongo. Je me rappelle, le président Barbo disait, « L'erreur que font nos leaders, c'est parce qu'ils n'apprennent pas de notre histoire. » Et justement, ils n'apprennent pas de notre histoire. Tous ces chefs d'État africains dont la France avait assuré un soutien inébranlable. On a vu comment ils ont fini. On a vu comment le président Momboto a fini en exil au Maroc. On a vu comment Bozizi, Bokassa, toutes ces personnes ont fini. On a vu comment Blaise Kompahoré a fini, qui était un ami à la France. On sait comment en complicité avec ces deux États-là, on a ôté la vie au président Thomas Sankara. On connaît le soutien qu'il avait de la France. Mais regardons comment il a fini. Regardons comment le président Ali Bongo a fini. Nous connaissons tous le soutien, l'apport qu'a eu la famille Bongo pendant plus de 55 ans à la France. Mais regardez comment il a été lâché. C'est dans les moments difficiles que tu sauras qui sont tes réels amis. Mais aujourd'hui, une fois il est tombé, les médias français ont commencé déjà même à se moquer de lui sur leur plateau. Écoutez. Sur la mise à l'écart d'Ali Bongo, ce sont les événements qui animent l'actualité internationale depuis 24 heures. Oui, on a du mal à prendre ce putschot tragique parce qu'il était hautement prévisible, parce que le sang n'a pas coulé, pas encore, parce que la foule danse dans les rues. Mais on va se souvenir au moins des vidéos, puisque les deux acteurs du drame se sont mis en scène. D'abord Ali Bongo dans son fauteuil, implorant ses amis du monde entier de faire du bruit. Il annonne en anglais son appel au secours. Il dit « Les gens d'ici nous ont arrêtés », comme s'il était étranger, comme si le sort du peuple et de la nation indifférait le chef de l'État. Il panique parce qu'il ignore où se trouve sa femme française et leur fils Nourédine. Et c'est révélateur, depuis qu'il a fait un AVC, ces deux-là ont pris beaucoup d'ascendants et c'est pour leur barrer la route que les centurions ont pris le pouvoir. En tout cas, l'appel à faire du bruit d'Ali Bongo est d'autant plus pathétique qu'un silence gêné lui répond. L'appel à faire du bruit du président Ali Bongo est pathétique qu'un silence gênant lui répond. La France. Pour qui, je rappelle, le président Emmanuel Macron, en mars dernier, était à Libreville pour assurer la continuité des contrats dans la préservation des intérêts de la France. En mars dernier, le président Macron était à Libreville où l'amitié entre les deux était au très bon point. Regardez aujourd'hui, une fois Ali Bongo n'est plus aux affaires, quelques jours seulement après, comment il est traité. Ce message doit être pour nos chefs d'État. Pour ces chefs d'État qui aujourd'hui, en complicité avec ses forces occidentales, veulent à tout prix incendier le Niger qui décide tout simplement d'avoir sa liberté. Le président du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin. Parce que le président du Nigeria, ça finit par se retirer. Ces trois chefs d'État aujourd'hui sont toujours déterminés. Et rappelons qu'il y a déjà, d'après les informations des services secrets et de l'armée nigérienne, qui disent déjà qu'il y a un navire de guerre qui a accosté au large du Bénin et que des cargos ont ramené du matériel en Côte d'Ivoire ou encore au Sénégal pour attaquer le Niger. Il faut bien que ces présidents comprennent. Ils n'ont pas une solidité, une complicité avec la France comme a eu la famille Bongo pendant plus de 55 ans. Ils n'ont pas une solide connexion avec l'Occident comme a eu Momboutou, comme a eu Bokassa, comme a eu Blaise et comme Paoré. Mais nous tous, nous connaissons comment a été leur fin. Alors ceci doit tous les interpeller. Parce qu'à partir du moment où ils vont commencer à raisonner, ils vont commencer à s'opposer à la volonté de la France, ils termineront de la même façon. Déjà le président Ouattara lui-même, il est conscient, très conscient qu'à partir du moment où il ne fera pas la volonté de la France, il sera responsable des 3000 morts qui l'ont ramené au pouvoir. Parce que le président Barbo, une fois transféré à la CPI pendant plus de 10 ans, a été acquitté. Donc la seule personne qui peut être responsable de ces 3000 morts, c'est au cas où il ne fait pas la volonté de la France. Donc pris entre griffes en otage. Mais il est encore temps de s'allier au peuple. Parce que le peuple ne trahit jamais. Le peuple a toujours été loyal. Ce qui fait aujourd'hui la réussite du Burkina, du Mali, du Niger, le peuple est derrière leur armée. Le peuple est debout. Le peuple ne trahit jamais. Alors il faut bien que nos leaders comprennent que c'est dans les moments difficiles que vous comprendrez que ceux qui vous assurent aujourd'hui être vos alliés, être vos soutiens, vont disparaître. Et les nouvelles personnes avec qui ils trouveront de l'intérêt, ils vont s'allier. Ils n'ont jamais eu des amis. Ils sont juste là pour la préservation des intérêts. C'est dans les moments difficiles que tu sauras quels sont ceux qui t'aiment, qui pensent à toi. Pour te rappeler ça, je vais te prendre un exemple de la Bible. Jacob qui voulait épouser Rachel. Le deal était qu'il devait travailler 7 ans. Mais après avoir travaillé 7 ans, on l'a dupé. On lui a donné la grande sœur Léa à la place de Rachel. Parce que dans cette famille, la petite sœur ne pouvait pas aller en mariage avant la grande sœur. Et on lui a dit, si tu veux réellement épouser Rachel, tu dois encore travailler 7 ans de plus. Il a accepté de travailler 7 ans de plus. Savez-vous pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il aimait Rachel. Il tenait à elle. Alors que les ceux qui tiennent à toi seront toujours là dans les moments difficiles. Et les seules personnes qui peuvent être là dans les moments difficiles, c'est le peuple. Mais généralement, nos leaders, une fois arrivés au pouvoir, c'est de connecter du peuple. Se mettre autour d'une catégorie de personnes qu'ils appellent les amis, croyant qu'ils seront toujours là. Mais non. Une fois qu'ils n'auront plus leur intérêt, une fois qu'ils n'auront plus cet avantage, une fois que tu seras tombé, tous disparaîtront. Voilà la preuve. Une fois le président Ali Bongo tombé, voilà ce que la France dit de lui. Et les jours qui ont suivi, ils ont commencé avec des émissions bien mal acquis, les détournements sur sa fortune. Pourtant, quand le président Macron arrivait à Libreville, personne ne parlait de la fortune détournée du président Bongo. C'était des amis solides. Aujourd'hui qu'il n'est plus aux affaires, il faut tout faire pour le discréditer et gagner la confiance des nouvelles autorités. Voilà leur politique. Et ceci devait interpeller tous nos chefs d'État, tous nos leaders. C'est le moment de gagner à être en accord avec son peuple. C'est dans les moments difficiles que tu sauras qu'ils sont tes vrais amis. C'est les deux leçons de vie que je voulais partager avec toi qui se cachent derrière la chute tragique du président Ali Bongo. Personne ne l'aurait imaginé une fin pareille. Mais la seule chose dont je peux être sûr, c'est que tout ce qu'on fait subit à son peuple, tôt ou tard, on finit par le payer. Alors dis-moi ce que tu en penses. Je te prie tout simplement si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Laisse-moi ton pouce bleu mais partage cette vidéo autour de toi. Je suis Roland Campbell, ton frère. Merci.